bonjour à tous je vous propose cette septième rencontre dans le cadre de ce bloc de cours que j'ai intitulé initiation à l'analyse numérique donc à cette branche des mathématiques qui s'occupe de l'approximation de solutions de toutes sortes de catégories de problèmes qui émanent de l'analyse comme d'autres branches des mathématiques c'est le cas de le dire et donc nous avons commencé lors de la séance précédente à envisager l'approximation donc d'intégrale de Riemann d'intégrale sur un intervalle fermé borné donc dans un cadre le plus élémentaire qu'il soit pour autant nous avons déjà mis en oeuvre un certain nombre de processus de construction permettant donc d'obtenir ces approximations pour résoudre des problèmes d'intégration totalement inaccessible j'ai envie de dire par les moyens classiques que vous connaissez alors nous allons sans plus attendre pour suivre nos investigations à l'aide de la méthode de quadrature composée méthode on va voir deux au moins de quadrature composée alors je vous rappelle que le vocable de quadrature est propre à l'intégration numérique c'est à dire l'intégration par approximation c'est ce qu'on appelle les méthodes de quadrature nous avions vu la méthode du point milieu la méthode de trapèze toujours est il que nous avions posé un certain nombre de questions à la fin de la séance précédente et dont nous allons tenter de répondre en tout au moins partiellement comme vous allez le voir pour autant afin de d'éviter cette course pas la course à l'échalote mais cette course à la à la surenchère des degrés de polynôme d'interpolation et bien la méthode de quadrature composée va permettre d'y répondre comme vous allez voir alors le cadre qui nous concerne est le suivant donc vous avez une fonction petit f qui présente sur un intervalle ab toutes les bonnes propriétés pour être intégrables je vais pas considérer un cadre graphique complexe c'est pas la 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 problématique qui nous intéresse voilà donc vous avez ici cette fonction petit f de x et nous allons introduire sur le segment sur l'axe des abscisses x au x si vous voulez un x i générique ici son voisin x i plus 1 et donc il va falloir commencer en mettant x 0 égal petit a et on va terminer par x n égal petit b a et b étant donné donc à partir de là nous avons x 0 égal à nous allons avoir son voisin x 1 et puis d'une manière plus générale x i x i plus 1 donc vous allez avoir x i plus 1 qui va être égal à x i plus un pas de discrétisation qu'on va supposer uniforme toujours pour des raisons de simplicité avec h qui vaut quoi et bien rappelez vous la manière de le construire ce h vous voulez des des mailles uniformes donc de même taille et donc vous avez n plus un point donc vous avez forcément une maille de moins que le nombre de points vous avez donc n maille et donc vous voulez que h plus h plus h plus h n fois remplissent tout l'intervalle donc vous voulez que n fois h valent la longueur de l'intervalle c'est à dire b moins a autrement autrement dit h vaut b moins a sur n b moins a égal n h c'est ce que je viens d'expliquer vous avez l'habitude et puis ici donc x i plus 1 vaut x i plus h on peut on peut dire évidemment pour i alors si i vaut 0 vous voyez que vous commencez à nommer à valoriser x 1 et puis il va falloir aller jusqu'à i égal n moins 1 pour déterminer pour déterminer la valeur c'est pas très clair là évidemment un peu de propreté donc pour déterminer la valeur de x n égal b il faut que y valent n moins 1 voilà là c'est bien plus net et à ce moment là on obtient x i qui vaut x i plus 1 qui vaut x n c'est à dire petit b puisque vous avez juste à côté x n moins 1 qui se trouve ici si on veut carrément tout mettre on a voilà alors comment procéder pour toujours la même histoire notre problématique c'est l'intégrale de a à b de f de x d x comment comment trouver une approximation judicieuse de cette intégrale alors l'idée de la méthode de quadrature composée procède de l'observation suivante l'intégrale de a à b de f de x d x et bien vous voyez que cette intégrale là c'est ni plus ni moins que la somme des intégrales élémentaires sur chacune des mailles de forme x i x i plus 1 f de x d x alors là il faut mettre le bon compteur on va partir de 0 pour avoir x 0 x 1 et puis pour avoir la dernière maille x n moins 1 x n et bien vous voyez qu'il faut aller jusqu'à n moins 1 donc ça c'est pas de l'approximation c'est de la lucidité alors autrement dit on va dire autrement dit on va dire oui c'est une très bonne remarque autrement dit on va faire l'observation suivante c'est que sur la maille x i x i plus 1 qui est un peu ici déformé par le dessin mais on va arranger ça tout de suite ce qui nous intéresse évidemment c'est de calculer l'intégrale de x i à x i plus 1 de la fonction et de trouver une manière d'approcher cette valeur de cette intégrale sur chaque maille de la forme x i x i plus 1 alors il va y avoir plusieurs positions plusieurs parties pour procéder à cette à cette approximation alors la plus simple il ya il ya 36000 positions possibles on est bien d'accord mais la plus simple c'est de dire mais écoutez sur sur la maille x i x i plus 1 je vais considérer approcher l'intégrale par l'intégrale du rectangle que je viens de constituer c'est à dire avec la hauteur qui est ni plus la hauteur f de x i autrement dit première position première position premier point de vue et on va en voir deux si vous voulez qui vont suffisamment ouvrir le champ des possibles et bien on va dire que l'intégrale de x i à x i plus 1 de f de x dx et bien c'est à peu près quoi l'aire du rectangle le rectangle il a une largeur de x i plus 1 moins x i c'est à dire ici vous avez h là vous avez bien h c'est encore rappelé ici dans la définition de ma discrétisation et donc c'est h fois la hauteur f de x i et donc on va faire ça pour toutes les toutes les mailles et on va voir comment cela va procéder deuxième position et on va faire l'étude complète des deux des deux positions c'est à dire des deux modes d'approximation on va remplacer on va approcher l'intégrale de x i plus de x i à x i plus 1 par alors par quoi et bien j'ai envie de dire au lieu de supposer que on va remplacer finalement la fonction f par une constante et bien on va faire une approximation linéaire on va faire une approximation linéaire et donc on aura à ce moment là l'air qui est en bleu ici et l'air qui est en bleu ici c'est on va dire l'air du trapèze c'est l'air d'un trapèze en tout cas et on va la déterminer dans un instant mais pour vous montrer qu'il y a au moins deux modalités assez simples deux positions assez naturelles à envisager remplacer substituer l'air sous la fonction ici qui procède de ces variations pratiquement inconnues parce que ou connu est compliqué et donc l'intégrale en tout cas n'est pas calculable ni sur AB ni sur la maille x i x i plus 1 et donc pour s'en affranchir de cette incapacité de calcul et bien on va remplacer soit cette courbe complexe f par un segment donc par une valeur constante qu'on a prise ici par rapport à la valeur en x i mais on aurait très bien pu la prendre en x i plus 1 ça aurait été avec le rectangle on va dire majorant alors qu'ici c'est un rectangle minorant l'air certainement grosso merdo vu le dessin en tout cas et puis sinon la deuxième position c'est une position aussi géométriquement assez naturelle c'est la position des trapèzes ou des fonctions affines par morceau affine par maille exactement alors reprenons les choses maintenant très progressivement c'est à dire on va maintenant regarder donc première méthode première méthode et bien la quadrature la quadrature la quadrature composée par la méthode des rectangles comme on vient de le voir la méthode la méthode des rectangles et je ne vous cacherai pas comme je le montrerai très rapidement à la fin de cette étude ce sont ce qu'on appelle les sommes de Riemann dans des cadres assez naturels vous vous en rendrez compte alors on vient de le dire c'est la première position on a donc somme de x i à x i plus 1 de f de x que l'on va approcher par h fois f de x i encore une fois il n'y a rien de compliqué c'est h fois la largeur de cette maille x i plus 1 moins x i fois la hauteur prise donc considérée au point x i c'est à dire par rapport à la valeur en x i donc f de x i alors du coup eh bien écoutez on va donc avoir que l'intégrale de a à b de f de x de x va être approchée par chacune de ces intégrales va être substituée par la surface du rectangle considérée et donc ça va être la somme pour i allant de 0 à n moins 1 de h f de x i c'est à dire h sigma df de x i ni plus ni moins voilà un premier processus d'approximation qui consiste à substituer encore une fois l'intégration ou l'intégrale par maille par celle des rectangles considérés construits de la manière de la sorte donc là c'est ni plus ni moins une somme de Riemann pour une subdivision qui est la subdivision x0 x1 xn c'est une application immédiate alors pour ce qui nous concerne du point de vue de l'analyse numérique question question donc ça c'était la première position donc question évidemment la quantité e de f que j'avais introduite la dernière fois c'est à dire l'intégrale de a à b de f de x d x moins et bien maintenant ce qui l'approche c'est à dire h fois la somme de i égale 0 a n moins 1 de f de x i c'est à dire l'erreur de quadrature l'erreur d'approximation de cette intégrale cette erreur là est-ce que l'on est capable d'en donner j'ai envie de dire une majoration une estimation par majoration parce que bien évidemment si on connaissait cette différence là vu que l'approximation est parfaitement connue dès lors que f est connue et bien vous auriez de manière exacte l'intégrale de a à b de f de x d x par différence alors donc on ne peut s'attendre uniquement qu'à procéder à l'estimation de cette erreur de quadrature alors regardez bien à partir du moment où on a construit cette cette approximation comme je l'ai écrit ici à l'aide d'une subdivision d'une quadrature dite composée son nom est très approprié donc à partir du moment où on a conscience que cette approximation par quadrature est par essence même une approximation par maille on est bien conscient également de facto que cette erreur de quadrature va être ni plus ni moins que l'agrégation des erreurs commises par cette intégration approchée par maille autrement dit première approche assez évidente c'est on va l'appeler EI j'ai envie de dire EI de f qu'est-ce qu'il en est déjà de l'intégrale de xI à xI plus 1 de cette erreur de quadrature sur la maille I sur la maille xI xI plus 1 si vous voulez qu'est-ce qu'on peut dire de cette erreur-là c'est-à-dire moins h f de xI alors vous voyez que encore une fois ceci est on ne peut plus naturel compte tenu du fait qu'on a procédé à la quadrature composée pour l'approximation donc les erreurs vont être les erreurs cumulées sur chacune des mailles par ce processus qui est le premier à savoir par la méthode des rectangles alors c'est pas bien difficile il faut travailler un peu au corps cette différence-là pour essayer d'en trouver une majoration et une fois qu'on aura trouvé dans ce cadre-là une majoration et bien on agrègera pour l'ensemble des mailles c'est ce que je vous disais il y a un instant alors EI de F c'est-à-dire l'intégrale de XI à XI plus 1 de F de X DX moins HF de XI alors HF de XI rappelez-vous c'est ni plus ni moins la surface du rectangle encore une fois de largeur H et de hauteur F de XI donc en fait cette quantité-là on peut la mettre sous forme intégrale sur la maille XI XI plus 1 pour justement pouvoir rassembler cette écriture-là comment ? et bien donc c'est somme de XI à XI plus 1 de F de X DX je vais y aller très progressivement et ça c'est bien l'intégrale de XI à XI plus 1 de F de XI ah ben quand c'est simple c'est simple il ne faut pas s'en priver donc en fait cette histoire-là c'est somme de XI à XI plus 1 de F de X moins F de XI voilà DX alors comme comme d'habitude on cherche à majorer à contrôler à obtenir une bande supérieure qui va dire finalement qu'est-ce que veut dire cette bande supérieure c'est peut-être pas la bande supérieure au sens de l'analyse classique c'est pas le plus petit des majorants vous comprenez une majoration on va dire plutôt et bien cette majoration va dire que l'erreur et bien sera au plus égale à c'est ça que ça veut dire finalement une estimation de l'erreur globale ou une estimation de l'erreur locale sur la maille XI XI plus 1 donc si je regarde la valeur absolue et bien la valeur absolue elle me dit que c'est ni plus ni moins inférieure à l'intégrale de XI à XI plus 1 de valeur absolue de F de X moins F de XI voilà et donc il n'y a rien à faire très naturellement on est amené ici à contrôler cette différence en valeur absolue et donc il faut avoir la lucidité des moyens et des outils extrêmement simples dont vous disposez pour évaluer une différence d'une fonction donnée en deux points F de B moins F de A oui bah écoutez qu'est-ce que je vais vous dire encore une fois je n'ai plus de carte à redistribuer c'est la différence d'une fonction en deux points il faut avoir ce réflexe c'est les accroissements finis ce sont les accroissements finis c'est la formule de Taylor c'est ce que vous voulez et donc il va falloir dire comme d'habitude si F permet d'utiliser de tels outils c'est-à-dire ici C1 sur AB et pas simplement sur la maille XIXI plus 1 mais sur AB puisqu'on va ensuite agréger toute cette histoire-là alors on va dire il existe sur l'intervalle XIXI plus 1 pardon sur l'intervalle XIX et bien il existe un XI indice X et en même temps I appartenant à l'intervalle alors comme X est plus grand que XI donc ça veut dire qu'on est sur l'intervalle ouvert pour les accroissements finis XI X tel que tel que quoi ? moins F moins F de XI soit égale à X moins XI F' en ce XI XI je vais le faire ici si vous voulez vous avez ici la maille XI XI plus 1 XI XI plus 1 voilà la maille il y a ici un un XI un XI XI puisque on va supposer par exemple que X se trouve ici donc entre X et XI pour écrire les accroissements finis j'ai bien un point le point C entre A et B rappelez-vous sur l'ouvert de l'intervalle sur lequel vous utilisez les accroissements finis tel que tel que F de B égal F de A plus B moins A F' en C tout va bien et donc on va dire la chose suivante on va dire que valeur absolue donc si on est bien d'accord et ceci suggérera des questions à la fin de notre propos si F et C1 alors l'erreur locale de quadrature EIF est inférieure ou égale à quoi vous voyez cette valeur absolue là je vais la remplacer elle est égale exactement à cette quantité là donc on peut même écrire donc là ici on aurait même pu remplacer cette différence ici si vous voulez très bien mais ça va revenir exactement au même donc c'est somme de Xi à Xi plus 1 alors de quoi et bien il y a X moins Xi et puis F' de Xi Xi en valeur absolue des X voilà donc on pourrait on aurait pu remplacer ici le F le F moins F encore une fois et puis procéder à l'intégration cela n'aurait rien donné de plus parce que là donc vous voyez que je vais de nouveau maintenant X moins Xi donc la distance entre X et Xi et bien elle est inférieure cette distance là elle est inférieure à la taille de la maille donc en fait ça c'est inférieur X moins Xi en valeur absolue est inférieure et inférieure égale à H au plus le X se trouverait en Xi plus 1 donc en fait ça c'est inférieur à H F' alors on va laisser pour l'instant somme de Xi à Xi plus 1 valeur absolue de F' en Xi 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 D X et là on est en valeur absolue d'accord et là on est en valeur absolue alors le Xi Xi belote trop belote 10 de der oui vous avez l'habitude de cette expression mais c'est la réalité je n'y peux rien on ne connaît pas du fait du théorème de Rolle donc du théorème des accroissements finis et de tout ce qui va en découler les formules de Taylor et les estimations en analyse numérique on ne connaît pas cette valeur là puisqu'on ne sait pas où se trouve Xi Xi la valeur précise sur la maille Xi Xi plus 1 donc on va dire on va poser on pose puisque F et C1 on va poser M1 le sup de F' de X pour X compris entre A et B parce que cette problématique là on va la voir sur toutes les mailles donc en fait du coup ça ça implique évidemment ça ça implique évidemment que F' en Xi Xi F' en Xi Xi en valeur absolue est inférieur ou égal à M1 et donc vous voyez qu'on arrive très rapidement et très simplement à EI de F en valeur absolue inférieur ou égal à quoi ? alors il y a H alors il y a H il y a cette quantité là qui est majorée par M1 il reste intégrale de Xi à Xi plus 1 donc encore ça va donner encore une autre production de H avec celui-là ça fait H2 donc ça fait M1 fois H2 ça c'est l'erreur de quadrature grâce dans le cadre plus que grâce dans le cadre de la méthode de quadrature des rectangles c'est l'erreur de quadrature locale et maintenant E de F c'est ni plus ni moins E de F cette différence là et bien ça va être la somme de I allant de 0 à N-1 alors vous voyez que ici d'ailleurs je l'ai motivé depuis le départ non je l'ai déjà effacé mais c'est pas grave si je l'ai effacé mais vous l'avez en tête c'est à dire que les intégrales ici ici l'intégrale de A à B je vais la composer comme l'intégrale de XI à XI plus 1 de F de X DX et je dois retrancher moins H F de XI ça c'est finalement E de F et bien E de F qui s'écrit comme ça je répète très simplement pourquoi c'est ce qui a motivé finalement notre quadrature composée par la méthode des rectangles c'est à dire que cette intégrale je l'ai écrite comme la somme des intégrales par la formule le théorème de Schall vous le dites comme vous voulez formule de Schall à savoir que c'est la somme des intégrales de XI à XI plus 1 pour toutes les XI XI plus 1 pour toutes les mailles XI XI plus 1 concernées et donc dans le cadre de cette première méthode vous voyez qu'à partir de l'erreur locale EIF qui est en bas à gauche du tableau et bien on obtient très simplement dans le cadre des fonctions qui sont C1 une estimation de l'erreur de quadrature composée je vais l'écrire tout de suite mais vous pouvez le faire il suffit de consolider finalement finalement ce que vous avez ici si vous en êtes conscient regardez c'est encore écrit là-haut c'est EIF ça c'est l'erreur locale de quadrature donc tout est prêt pour obtenir l'erreur de quadrature globale donc on obtient à ce moment-là que valeur absolue de l'erreur de quadrature la valeur absolue et bien évidemment c'est inférieur à la somme la somme des la valeur absolue de la somme c'est inférieur à la somme des valeurs absolues de 0 à n-1 de ce que j'ai noté EIF c'est-à-dire alors là c'est même pas oui c'est encore inférieur ou égal donc c'est inférieur ou égal on va continuer la majoration par de 0 à n-1 et donc m1 h2 donc c'est une constante donc vous avez m1 h2 pour le premier terme m1 h2 pour le deuxième terme m1 h2 pour le n-1 ième terme c'est-à-dire ça il y a en fait m1 h2 fois n terme qui sont les n termes constants de cette somme indexée par i mais i vu les majorations n'est plus dans la partie en quelque sorte donc vous obtenez h égal b-a sur n donc le n qui est ici je vais écrire que c'est donc que n c'est b-a n c'est b-a sur h pourquoi je dis ça bien parce qu'on obtient le résultat final alors on peut le présenter de différentes manières c'est le choix que je considère et je vais le motiver dans la suite de nos développements et bien il va y avoir un b-a il va y avoir le m1 et vous voyez ici qu'il y a un h2 divisé par h fois h voilà le résultat de l'erreur de quadrature pour les rectangles pour les quadratures par les rectangles et je rajoute tout de suite en dessous si f appartient à c1 de ab en général on le dit bien sûr dans tous les ouvrages vous rencontrerez cette affaire là mais moi je voudrais le mettre en exergue dans cette histoire autrement dit autrement dit on va réécrire autrement cette histoire là autrement dit à l'aide de notations que vous connaissez maintenant de mieux en mieux l'erreur de quadrature est un grand taux de h ou dit autrement comme vous le voyez ici l'erreur de quadrature en valeur absolue tend vers 0 quand h tend vers 0 ça vaut mieux donc vous allez denséifier vous allez mettre beaucoup de points et vous allez approximer sur chacune des mailles des toutes petites mailles par des aires de rectangle de hauteur f2xi ça vous avez compris et donc ça va on va dire que l'erreur tend vers 0 à la vitesse grosso modo à la vitesse parce que c'est pas complètement vrai mais enfin ici on sait pas exactement le membre de droite il tend vers 0 comme h ni plus ni moins comme h puissance 1 j'insiste là dessus c'est donc une vitesse de convergence assez lente et donc on va voir une deuxième méthode maintenant pour essayer de pousser le curseur et obtenir une méthode de convergence un peu plus rapide autrement dit c'est le fait d'avoir considéré des fonctions constantes par maille de niveau f2xi rappelez-vous qui a déroulé finalement toute cette méthode de quadrature des rectangles et donc on peut très bien se dire assez naturellement que pour augmenter cette vitesse de convergence et bien au lieu de considérer des fonctions constantes par maille on va donner un peu de latitude avec un degré de liberté supplémentaire à savoir de constituer des approximations affines par maille donc deuxième deuxième méthode méthode de quadrature de quadra méthode de quadrature des trapèzes composés des trapèzes composés alors on va refaire un petit dessin si vous voulez on va refaire un petit dessin tout de suite donc voilà notre notre cadre ça ça n'a pas changé je vais me mettre x ici y là on va reprendre une fonction définie sur l'intervalle AB avec une tête à peu près raisonnable bon avec un petit sommet là tiens hop voilà on a toujours notre discrétisation x0 égale A xN égale B et puis on va se mettre sur la maille xI xI plus 1 générique et donc si la maille générique est ici je l'ai élargi exprès pour qu'on y voit quelque chose et bien donc si ça c'est la fonction f de x comme tout à l'heure rappelez-vous et bien l'air qui va nous intéresser va être l'air prise dans ce trapèze en quelque sorte donc dans ce trapèze donc il va nous falloir calculer la surface alors il y en a certainement parmi vous qui sont des experts de la géométrie mais le fait de passer par une voie analytique pour récupérer l'expression de l'air de ce trapèze n'est pas sans intérêt comme vous allez le voir donc ici vous avez évidemment f de xI et ici f de xI plus 1 alors on va on va dire la chose suivante on va dire que donc là c'est la fonction telle qu'elle est voilà on va dire finalement que si tout à l'heure si première remarque si par la méthode je vais un peu plus formaliser ce qu'on a fait tout à l'heure par la méthode des rectangles pour bien voir la progression avec la méthode des trapèzes si par la méthode des rectangles on a finalement posé sans le dire parce que c'était tellement élémentaire on a posé la chose suivante et bien sur xI xI plus 1 et bien on a remplacé f de x c'est ce que j'ai dit oralement par f de xI rappelez-vous c'était cette valeur là alors je ne sais peut-être pas vous conservez le code couleur de tout à l'heure mais vous en souviendrez et bien par les trapèzes ou par la méthode des trapèzes enfin vous avez compris par les trapèzes on pose alors là c'est on pose sur xI xI plus 1 xI xI plus 1 alors là j'aurais pu dire que ça c'est une fonction constante sur la maille bon c'est tellement constant que ce n'est pas la peine d'introduire des notations là ça vaut quand même un peu le coup je vais dire je vais définir phi i de x cette fonction affine sur la maille ça ça va être phi i de x donc je formalise un peu plus mais c'est pas bien méchant et ce phi i de x c'est une fonction affine c'est une fonction qui s'écrit ai x plus bi alors on peut on peut écrire tout ce qu'on veut pour écrire tout de suite phi i de x comme vous voulez sans réfléchir pratiquement parce que c'est assez générique je vais tout simplement écrire que phi i de x c'est f de x donc quand x vaut x et bien on a f de x qui est ni plus ni moins donc a x i plus b vous voyez que c'est assez naturel et puis pour avoir la deuxième équation je vais écrire que phi i de x x i plus 1 c'est à dire f de x i plus 1 en quelque sorte cette droite interpole la fonction pour le langage de ce que nous avions vu pour l'interpolation cette droite interpole la fonction au nœud x i x i plus 1 c'est ce que j'ai fait passe par les nœuds x i x i plus 1 rappelez-vous c'est ce que j'avais dit aussi et donc on a a x i plus 1 plus b bon bah écoutez il n'y a qu'à faire si j'écris par exemple si je fais la différence la deuxième moins la première comme ça je vais avoir a facteur de x i plus 1 moins x i a facteur de x i plus 1 moins x i c'est h donc je vais avoir h pardon je vais avoir a égal donc la différence de la deuxième moins la première et bien donc c'est f de x i plus 1 moins f de x i et puis on a dit ça c'est a facteur de x i plus 1 moins x i donc ah donc divisé par h ça c'est une première chose premier résultat premier résultat alors c'est ai vous voyez je vais l'écrire avec j'ai commencé à dire que c'était ai d'ailleurs on voit bien que ça dépend de i évidemment donc ai bi ai bi et puis du coup je vais tirer par exemple de la première équation bi égale et bien bi égale quoi f de x i bi égale f de x i f de x i moins ai qui est ici fois x i moins f de x i plus 1 moins f de x i sur h fois x i fois x i donc voilà la deuxième la deuxième valeur du deuxième paramètre donc bi et donc tout ça pour me permettre d'écrire finalement que et bien sur x i x i plus 1 vous allez avoir phi i de x qui va s'écrire donc ai c'est à dire alors ai cette quantité là fois x mais comme on va écrire plus bi c'est à dire plus cette quantité là il va y avoir moins la même quantité avec x i donc en fait il va y avoir f de x i qui apparaît dans le bi et puis il va y avoir plus f de x i plus 1 je regroupe moins f de x i sur h fois x fois x moins x i voilà alors ça c'est l'expression sur sur x i x i plus 1 et sur chaque maille on a finalement l'expression de la fonction affine qui va se substituer à la fonction petit f donc qu'est-ce qui va se passer maintenant pour l'intégrale sur la maille donc on va maintenant pouvoir déterminer la valeur de l'air de ce trapèze en quelque sorte que certains d'entre vous connaissent on peut tout à fait calculer je vous fais juste la petite remarque l'air de ce trapèze c'est l'air de ce rectangle plus l'air de ce triangle donc vous pourriez très bien y arriver mais à des fins d'investigation pour ne pas dire à des fins d'exploitation ultérieure vous allez comprendre qu'il est largement judicieux d'avoir payé le prix en quelque sorte de cette expression donc maintenant on va dire la chose suivante et bien l'intégrale de x i à x i plus 1 de f de x d x donc maintenant je prends un point suivant dans notre dans notre investigation et bien ça va être approché par l'intégrale de x i à x i plus 1 de phi de x d x un peu comme tout à l'heure l'intégrale de a à b de l'intégrale de x i à x i plus 1 de f de x c'était à peu près remplacé par l'intégrale de x i à x i plus 1 de f de x i c'est à dire h f x i l'auteur du rectangle rappelez-vous et donc ça et bien écoutez il suffit d'intégrer cette histoire là donc ça c'est à peu près égale alors on va dire donc on va continuer l'intégrale de x i à x i plus 1 de f de x d x c'est à peu près égale alors il y a des choses que je peux faire quand même immédiatement intégrer immédiatement l'intégrale de a x i x i plus 1 de f de x i qui est une constante ben c'est h f de x i tiens tiens c'est l'air de ce rectangle du rectangle en dessous la ligne rouge rose donc c'est h f de x i et puis là il y a cette constante qui sort il y a cette intégrale là par rapport à x donc il y a plus f de x i plus 1 moins f de x i sur h et puis il reste l'intégrale de x i à x i plus 1 de x moins x i d x alors ça ça fait combien ça ? ben ça c'est donc à peu près égal alors il y a toujours h f de x i qui ne bouge pas ici vous avez la constante qui ne bouge pas moins f de x i sur h et puis là alors là pour intégrer on va intégrer en bloc parce que ça va proposer une valeur immédiate de l'intégrale elle-même je dis que la primitive que une primitive de x moins x i au lieu de dire que c'est x carré sur 2 moins x i x en séparant les deux primitives je vais faire la primitive bloc du monôme x enfin du terme oui du monôme x moins x i et la primitive de x moins x i c'est bien x moins x i carré sur 2 si vous en dérivez vous avez bien deux fois x moins x i sur 2 ça fait bien x moins x i l'intérêt c'est que ça 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 vaut ni plus ni moins en x i plus 1 ça fait h2 sur 2 et en x i ça vaut en x i plus 1 x i plus 1 moins x i c'est h au carré sur 2 c'est fini moins ce qui se passe en x i qui vaut 0 c'est l'intégrale de cette primitive bloc en quelque sorte et donc on obtient que l'intégrale de x i à x i plus 1 finalement va être approchée par l'air du trapèze alors l'air du trapèze donc là vous avez un h2 sur 2 avec un h il reste un h finalement en facteur donc je vais mettre h en facteur d'accord et puis vous avez même h alors vous avez h en facteur donc cette quantité là est factorisée de h sur 2 il y a h sur 2 pour f de x i plus 1 ça c'est sans aucun doute je répète h2 sur 2 divisé par h h sur 2 fois f de x i plus 1 le voilà maintenant ici on a un h f de x i et on a un moins h sur 2 f de x i donc ça fait un plus h sur 2 f de x i ça pour ceux qui le savent c'est l'air du trapèze l'air du trapèze on va dire on va l'appeler ti l'air du trapèze ti donc on va l'appeler ti ce trapèze voilà donc le trapèze ti c'est évidemment cette valeur là que l'on a obtenu grâce à l'intégration de finalement la fonction qui va borner en quelque sorte qui est partie prenante de la de la de la délimitation de ce trapèze en tout cas par rapport à l'approximation de la fonction entre x i et x i plus 1 que je vous remets pour mémoire ici et donc on obtient cette histoire là ce qui veut dire ce qui veut dire que maintenant on va pouvoir consolider c'est à dire agréger ou composer pour définir finalement la formule de quadrature des trapèzes composées sur tout l'intervalle a b alors on y va alors je vais avoir besoin comme je vous l'ai dit de capitaliser de conserver l'expression de cette de cette fonction phi i pour la suite de nos investigations donc je vais laisser peut-être au tableau encore le le schéma ouais peut-être pas peut-être pas si je vais laisser au tableau je vais laisser au tableau et donc ça ça c'est donc cette formule encore une fois c'est la formule de quadrature des trapèzes sur la maille sur la maille xi xi plus 1 et donc maintenant par agrégation par agrégation ou composition on dit aussi hein et bien on va dire que l'intégrale de a à b de f de x d x d x est à peu près égal à quoi alors je vous rappelle pour la nème fois aujourd'hui c'est la somme ça pour y allant de 0 à n moins 1 des intégrales sur chacune des mailles et donc sur chacune des mailles j'ai cette approximation donc c'est à peu près égal à sigma pour y allant de 0 à n moins 1 de et bien alors il y a un h sur 2 il y a un f de x je vais le mettre dans le sens d'abord le premier nœud plus f de x plus 1 le nœud qui suit alors ça ça peut s'écrire encore autrement parce que on va l'écrire somme de a à b de f de x des x alors je mets h sur 2 dans un premier temps en facteur et puis après on regardera d'accord donc je vais mettre ce facteur je le sors de la somme il ne dépend pas de y alors j'ai f de x 0 si vous voulez plus f de x 1 ça c'est quand y égale 0 maintenant quand y vaut 1 et bien j'ai plus f de x 1 donc je vais mettre volontairement des parenthèses plus f de x 1 plus f de x 2 et vous voyez donc que j'ai le double de la valeur de f au nœud x 1 qui est le premier nœud intérieur en quelque sorte de mon domaine et puis je vais continuer comme ça quand je vais prendre quand je vais prendre y égale n moins 2 pas n moins 1 et bien je vais avoir f de x n moins 2 plus f de x n moins 1 ça c'est pour y égale n moins 2 et puis le dernier c'est pour y égale n moins 1 donc je vais avoir un f de x n moins 1 plus un f de x n voilà je laisse en dessous pour mémoire on va en avoir besoin dans un instant je vais l'effacer tout de suite donc vous voyez ce qui apparaît vous voyez que vous avez pour tous les nœuds intérieurs là il y a 2 fois f de x 1 ici il y aurait 2 fois f de x 2 il y aurait 2 fois f de x n moins 2 il y a bien 2 fois f de x n moins 1 donc il y a le nœud x 1 qui est le premier nœud intérieur 2 fois sa valeur comme ça apparaît ici et puis il va y avoir exactement cette situation là pour tous les nœuds intérieurs les nœuds intérieurs c'est à dire de x 1 à x n moins 1 on va donc comme on a le double et que c'est h divisé par 2 et bien on a donc comme formule qui est publiée en général de la sorte dans les livres somme de a à b de f de x d x c'est à peu près égal alors hormis les termes de bord hormis les termes de bord c'est à dire ici c'est f de b x n et f de a c'est à dire f de x 0 et bien il y a 2 fois sur 2 h sur 2 fois h sur 2 la somme des valeurs de f au nœud intérieur c'est la raison pour laquelle on va écrire h sur 2 alors je peux l'écrire de différentes manières on va écrire dans l'ordre f de a encore une fois c'est f de x 0 plus 2 fois h sur 2 donc plus h la somme des f de x i et ça c'est pour les nœuds intérieurs donc pour y allant de 1 1 à n moins 1 d'accord et puis et puis et puis qu'est-ce qu'il reste il reste la valeur h sur 2 il reste h sur 2 pour la valeur au bord un peu de séchage plus h sur 2 f de b voilà donc ça c'est la formule connue sous le nom de formule de quadrature des trapèzes composées sur l'intervalle sur l'intervalle a b et là je vais séparer complètement en rappelant que ce que j'ai effacé c'est phi i de x rappelez-vous ça c'était phi i de x voilà ça c'est la formule de quadrature composée des trapèzes et donc la question légitime c'est ce prix parce que nous avons payé un peu plus quand même dans les investigations mais il n'y a pas de difficulté majeure encore une fois finalement on est arrivé très facilement à obtenir ce qu'on aurait pu déterminer par une réflexion géométrique de prime abord à ce que cette aire soit l'aire du trapèze élémentaire sur la maille x y plus 1 et puis là on en fait la somme de toutes ces aires de ces trapèzes élémentaires alors l'intérêt de cette histoire elle va apparaître maintenant parce que c'est finalement ça qui a motivé nos investigations pour obtenir une formule d'intégration de composition de quadrature plus précise que celle des rectangles quelle est l'erreur de quadrature dans ce cadre là pour terminer cette séance quelle est l'erreur de quadrature pour la méthode des trapèzes composés et donc il va falloir disposer de lucidité particulièrement simple dans ce que nous avons mis en oeuvre et c'est pour ça que j'ai laissé phi de x phi i de x erreur de quadrature quadrature composée évidemment pour les trapèzes erreur erreur de quadrature composée des trapèzes alors e de f c'est alors je vais l'écrire directement maintenant vous avez l'habitude c'est la somme pour i allant de 0 a n moins 1 de des intégrales sur x i a x i plus 1 de quoi ? et bien de f de x ça c'est pour l'intégrale de a à b et puis moins finalement cette quantité là que je viens d'obtenir et cette quantité là que j'ai obtenue c'est ni plus ni moins c'est encore non ce n'est plus écrit ce n'est plus si c'est encore écrit là voilà sur la maille x i x i plus 1 la différence il faudrait retrancher je vais l'écrire attendez je vais l'écrire allez on va on va être bon prince c'est moins finalement la somme sur i allant de 0 a n moins 1 de ces aires de trapèze de h sur 2 f de x i plus f de x i plus 1 alors qui parmi vous peut avoir la lucidité existentielle de me dire c'est quoi c'est finalement cette quantité là et bien cette quantité là je redis on l'a fait on l'a démontré et ça c'est ni plus ni moins que l'intégrale de x i à x i plus 1 de phi de x et oui on a tout fait dans ce sens donc en fait ça c'est juste pour mes mots donc en fait finalement l'erreur de quadrature c'est la somme pour i allant de 0 a n moins 1 je regroupe mes intégrales puisque ça j'ai conscience que c'est ni plus ni moins l'erre du trapèze paramétré défini par phi de x sous la courbe phi de x c'est donc somme de i allant de 0 à n moins 1 de l'intégrale de x i à x i plus 1 alors il y a f de x qui est là gentiment si j'y vais mollo mollo et bien je vais dire phi de x des x donc il me faut la valeur absolue il me faut encore évaluer cette différence là tout à l'heure avec la méthode rectangle c'était f de x moins f de x i rappelez-vous ici il va y avoir valeur absolue de f je construis je motive la suite et bien la suite c'est dire que la valeur absolue c'est la valeur absolue de cette somme et la valeur absolue de cette somme par l'inégalité triangulaire est inférieure égale à la somme des valeurs absolues des intégrales et la somme des valeurs absolues des intégrales c'est inférieure ou égale à la somme des intégrales des valeurs absolues de cette différence la première chose à faire c'est d'évaluer f de x moins phi de x et puis cette évaluation va pouvoir crescendo de remonter à l'évaluation ou au contrôle à la majoration de l'intégrale de cette différence puis de la valeur absolue de la somme etc. pour arriver à l'erreur de quadrature donc en tout cas c'est maintenant naturel ça c'est ni plus ni moins permettez-moi de le réécrire f de x moins phi de x moins moins f de x i alors ça c'est pas mal du tout parce que cette différence là on l'a évaluée tout à l'heure pour les rectangles et donc avec les accroissements finis quand on fait c1 on sait faire alors il y a moins phi i donc moins après ce bloc moins donc écrivons-le f de x i plus 1 moins f de x i sur h manifestement fois x moins x i alors ça premier point on va dire petit i 1 premier point si f et c1 comme tout à l'heure sur ab si f et c1 sur ab et bien il existe on va l'écrire un petit peu en dessous un x i x i exactement comme tout à l'heure dans l'intervalle alors on est de x i à x donc x i à x tel que et bien tel que on écrive les accroissements finis sur f de x moins f de x i soit égal donc à x moins x i ça c'est exactement comme pour les rectangles f prime en xi x i ça c'est bordé alors du coup cette différence là on va la réinjecter dans f de x moins phi i de x qui nous intéresse et vous voyez qu'il apparaît un dénominateur commun qu'on va pouvoir mettre en facteur qui est x moins x i allons-y donc on a f de x moins phi i de x alors il va y avoir ce f prime ici en xi i x i notation que vous conviendrez totalement adéquate comme vous adorez la lettre xi je ne m'en prie pas de vous faciliter l'écriture moins f de x i plus 1 f de x i plus 1 moins f de x i sur h sur h sur h et alors tout ça facteur de x on a dit x i on a dit x moins x i c'est en bas à droite mais vous y voyez très clairement on y est on y est il va falloir un deuxième point d'analyse que vous pouvez deviner regardez bien ici ce qui se passe il nous faut une dernière maintenant manipulation concernant cette quantité là parce que ici vous voyez que là les écritures ne sont pas homogènes enfin elles le sont il suffit d'avoir conscience de ici a priori on a une écriture qui est de l'ordre de la dérivée première et ici nous faisons apparaître que des valeurs de la fonction petite f sauf que il s'agit de différence de la valeur de deux points de la fonction en xi en xi plus 1 rapportée par h divisé par h c'est à dire la longueur entre xi xi plus 1 c'est donc un quotient différentiel c'est donc un taux d'accroissement c'est donc quelque chose de la forme f de b moins f de a sur b moins a donc encore les accroissements finis dans ce cas là plus sur xi mais sur xi xi plus 1 la situation est la suivante vous avez le nœud xi le nœud xi plus 1 on a un point x et on a mis en valeur une valeur xi xi maintenant sur alors là je vais le mettre en rouge si vous voulez d'ailleurs ça c'était le point du théorème des accroissements finis pour le point i1 maintenant dans le point i2 le point i2 sur xi xi plus 1 on va dire il existe un état xi i parce qu'il est positionné par rapport à x aussi donc je le mets dépendant de x si vous voulez appartenant à xi xi plus 1 ouais en fait il dépend pas vraiment de x donc enlevons la dépendance par rapport à x tel que ça par contre c'est sans aucun scrupule f2 xi plus 1 moins f2 xi égal et bien xi plus 1 moins xi c'est à dire h f prime en ce point état i et le point état i il est quelque part je ne sais pas je vais le mettre là par exemple j'en ai pas la moindre idée c'est toujours la même histoire état i alors qu'on avait xi xi au dessus du coup je vais pouvoir écrire et on y est quasiment que f2 x moins phi de i phi i de x alors c'est égal à quoi et bien il y a un f prime ça ça n'a pas bougé f prime f prime en xi xi moins et vous voyez que ça c'est divisé par h donc f2 xi plus 1 moins f2 xi ça va donner ni plus ni moins le f prime en état i et le tout est facteur de et multiplié par x moins xi x moins xi alors dernière couche alors dernière couche ça c'était pour le point i on a utilisé une première fois les accroissements finis pour cette quantité et une deuxième fois c'est ici pour cette deuxième quantité dans la factorisation par x moins xi deuxième point deuxième point vous voyez que j'ai f prime de truc mûche moins f prime de truc moche donc j'ai encore la différence cette fois-ci de la fonction dérivée en deux points belote trop belote allez 10 de vert si vous voulez les accroissements finis mais sur f prime donc il faut que je rajoute si f appartient à c2 ah bah oui de ab c2 de ab il existe alors un point entre les deux je sais pas où il est d'accord il existe un point il existe zeta on va la noter zeta xi et comme je sais pas si eta i est plus grand ou plus petit que xi xi je vais dire en français on pourrait le formaliser de manière mathématique mais ça revient en même entre quand je dis entre je sais pas qui est le plus petit et le plus grand entre xi xi et eta i ce qui est sûr c'est que la valeur absolue de la différence est inférieure à la maille xi xi plus 1 c'est à dire inférieure ou égale à h puisque le xi xi comme le eta i sont dans xi xi plus 1 dont la valeur absolue quelle que soit la position relative des deux est inférieure ou égale à h et bien tel que quoi et bien tel que f de x moins phi de x c'est le dernier effort à fournir et bien c'est égal à ni plus ni moins que f seconde de de quoi et bien de ce point que j'ai appelé zeta i x fois et bien fois et alors là comme j'ai écrit f de b moins f de a c'est bien fois xi xi moins eta i parce que même si je ne connais pas qui est le plus petit des deux j'écris bien que f prime de b moins f prime de a égale b moins a b moins a fois la valeur de la dérivée seconde au nœud au point considéré pardon et il reste fois x moins xi alors là on a terminé on a terminé parce que cette différence ici je vous rappelle qu'en prenant la valeur absolue de l'erreur de quadrature va apparaître la différence de cette quantité en valeur absolue et donc on obtient alors là un grand coup de râteau si je puis dire que f de x moins phi i de x est inférieur ou égal à quoi alors là comme d'habitude si on a introduit m1 le sub de f prime on va introduire m2 le sub de f seconde cette quantité là est inférieure ou égale à h cette quantité là est inférieure ou égale à h aussi et bien c'est donc inférieure ou égale à m2 fois h au carré où j'ai posé où j'ai introduit je l'ai dit donc je l'écris m2 c'est le sub sur ab de la valeur absolue de la dérivée seconde je répète je répète alors là j'y vais encore une fois à grand coup de râteau vous allez me dire non mais est-ce qu'on ne pourrait pas être un peu plus précis parce que ici vous pouvez le réintégrer et donc vous allez avoir un x ou un xy que vous pourrez intégrer vous pouvez le réinjecter ça ne donnera pas mieux en termes ça va un petit peu modifier les constantes mais en termes de dépendance par rapport à h ce qui nous intéresse ça ne changera rien donc effectivement on pourrait faire un peu mieux ici ça on est obligé de s'en débarrasser parce qu'on ne connait rien du tout là-dessus donc là c'est inférieur ou égal à h en valeur absolue très bien et ici on pourrait le réinjecter ici vous voyez on aurait quelque chose mais de toute façon comme ça on va le majorer par h ici il va y avoir la valeur absolue de x moins xy comme x est supérieur à xy x est supérieur à xy on pourrait effectivement ici calculer l'intégrale donc on aurait un x moins xy carré sur 2 donc on aurait un xy plus 1 moins xy je le fais de tête au carré sur 2 donc on aurait un h2 sur 2 on aurait un petit coefficient d'un demi qui apparaîtrait là ça ne changerait pas grand chose à notre histoire à l'arrivée je vous le garantis alors une fois qu'on a ça et bien on sort le train et on atterrit pour précisément donc je vais reprendre à ce niveau-là donc c'est pour ça que j'efface juste la partie inférieure on va pouvoir maintenant évaluer très concrètement l'erreur de quadrature dans la formule des trapèzes composés et pouvoir la comparer et pouvoir la comparer à la méthode des rectangles composés en quelque sorte vous voyez qu'il va y avoir donc uniquement à réinjecter cette quantité-là cette quantité-là dans finalement la valeur absolue ici que l'on va écrire alors on y va valeur absolue de E2F donc on obtient je vais l'écrire comme ça si vous voulez pour bien séparer et structurer la présentation donc le point suivant c'est maintenant calculer l'erreur de quadrature ça c'est inférieur alors j'y vais directement je vous l'ai déjà dit je l'ai déjà fait pour les rectangles la méthode de quadrature des rectangles composée tout à l'heure c'est inférieur égal à la somme pour i allant de 0 à n-1 de l'intégrale de x i à x i plus 1 de valeur absolue de f de x moins phi i de x j'ai fait plusieurs opérations en même temps mais vous êtes majeur et vacciné vous n'êtes pas surpris et ça maintenant je le majore par m2 h2 donc j'ai un m2 h2 on le fait de tête ah oui on le fait de tête j'ai un m2 h2 avec ça ça fait h3 ça va faire h3 donc ça c'est inférieur ou égal à la somme pour i allant de 0 j'aurais pu aller jusqu'au bout de tête mais je ne vous épargne ça c'est inférieur égal à m2 h2 qui est une constante par rapport à x j'ai un texte de x i à x i plus 1 ça me donne x i plus 1 moins x i c'est à dire h donc ça me donne un m2 h3 et là c'est donc une constante et j'en ai n fois à écrire donc on obtient comme tout à l'heure il n'y a pas de nouveauté par rapport au rectangle dans la méthodologie c'est inférieur à n fois m2 h3 oui mais n b moins a sur n c'est h donc n c'est b moins a sur h puisque n h c'est b moins a fois m2 h3 et vous voyez ce qui apparaît on a donc en simplification b moins a m2 fois h2 on est bon autrement dit dans le cadre de la méthode des trapèzes e2f est un grand taux de h2 e2f l'erreur de quadrature composée pour la méthode des trapèzes va tendre plus vite vers 0 quand h tend vers 0 puisqu'elle va tendre vers 0 comme h au carré en tout cas c'est le majorant qui tend vers 0 plus vite que le majorant pour l'erreur de quadrature de la méthode des rectangles composés remarque finale pour terminer cette séance d'aujourd'hui si vous voulez je l'ai déjà signalé pour l'interpolation et j'avais dit que j'en parlerais pour l'intégration numérique j'avais dit que j'en parlerais pour l'intégration numérique je me promets d'en parler pour la méthode des éléments finis dans le cadre du cours d'analyse numérique des équations aux dérivés partiels c'est l'autre bloc de cours que certains d'entre vous connaissent il y a je vais vous projeter maintenant on a fait finalement du L1, L2, L3 si vous voulez très gentiment mais c'est un peu un mélange ça se fait en L3 traditionnellement mais tout ce qu'on a fait là on aurait pu le faire en L1 avec certains d'entre vous je l'ai fait en L1 d'ailleurs plus ou moins écrit de la sorte pour les problèmes d'approximation élémentaire alors remarque finale remarque finale pour vous projeter j'ai envie de dire pour vous ouvrir sur les possibles pas seulement être limité à ces cours que vous avez aussi bien à l'université que dans le cadre de cette chaîne à de la matière j'ai envie de dire qui vous est délivrée autant que faire se peut dans les meilleures conditions mais que cela vous donne des possibles d'imagination de créativité et de problématiques non résolues à ce jour en mathématiques alors regardez bien je vais appeler E indice T comme trapèze allez E indice trapèze ce que l'on vient d'obtenir E indice trapèze en valeur absolue de F donc je mets un petit un petit trapèze en dessous on vient de montrer que c'était inférieur 0 égale à B-A M2 H2 si F et C2 vous allez me dire si F n'est pas C2 qu'est-ce qu'on fait ? on ne fait rien voilà pour l'instant dans l'état de nos investigations on ne peut rien dire donc on a besoin de régularité et c'est le dénominateur commun de toutes les méthodes d'estimation d'erreur il faut supposer de la régularité donc on va pouvoir comparer les méthodes dans une classe de fonctions présentant une certaine régularité alors là on a besoin que F soit C2 et puis je vous rappelle que tout à l'heure les rectangles alors je mets E indice rectangle alors on avait obtenu B-A M1 fois H et là il suffisait que F soit C1 donc si F et C2 F et C1 donc on va dire pour la classe pour pouvoir disposer des deux si F on va prendre le plus contraignant est C2 vous comprenez l'idée c'est que je ne peux pas comparer les méthodes si je ne prends pas une régularité commune pour celle-ci j'ai besoin de C2 pour celle-ci j'ai besoin de C1 qui peut le plus peut le moins si je suis C2 j'ai celle-là aussi qui suppose uniquement comme on l'a vu que F et C1 comment comparer les deux mais on l'a fait vous allez me dire oui vous avez fait quand H tend vers 0 celle-ci tend plus vite vers 0 que celle-là donc on a envie de dire que la méthode des trapèzes est asymptotiquement plus précise par rapport à H qu'on va denséifier l'intégrale l'intervalle pardon AB avec des nœuds de plus en plus proches puisqu'on va faire tendre H vers 0 donc on va augmenter le nombre de points de quadrature vous allez me dire sans aucun doute asymptotiquement cette formule des trapèzes composées est bien plus précise que la formule des rectangles vous avez raison seulement dans la réalité on n'est pas dans une situation asymptotique c'est là que je vous propose et que je déborde le cadre de ce cours mais en le rendant accessible autant que faire se peut ne vous inquiétez pas par rapport à cette réflexion mais dans la réalité si H est fixée comment comparer comment comparer c'est à dire comment choisir comment comparer pour être clair pour être clair voilà la situation suivante alors cette quantité là par rapport à celle là il serait de bon ton de savoir quand H est fixée qui est la plus petite ou qui est la plus grande mais on n'en sait rien parce qu'on ne connait pas M1 et on ne connait pas M2 c'est à dire dans un problème donné où vous allez vouloir mettre en oeuvre soit les trapèzes composés soit les rectangles composés vous avez une fonction petite f qui peut être extrêmement complexe vous n'avez certainement pas accès au M1 au sup de la dérivée et au sup de la dérivée seconde donc M1 M2 ce ne sont pas connus si M1 M2 était connu ça serait déjà mieux mais ça ne serait pas suffisant comme vous allez le voir mais imaginons alors pour fixer les idées on va dire comme ça si B-A M2 H2 est inférieur ou égal si vous voulez à B-A M1 H ça ça veut dire quoi ? vous simplifiez par B-A ça veut dire que H est plus petit que M1 sur M2 vous êtes d'accord ? oui vous êtes d'accord j'ai simplifié par B-A alors cette valeur de M1 sur M2 je vais l'appeler H étoile ce sont des notations que j'ai consacrées dans un certain nombre d'articles que j'ai publié récemment c'est à dire ces 4-5 dernières années 3-4 dernières années pour être plus précis avec d'autres articles en cours avec cette notation de cette valeur critique qui apparaît de manière naturelle alors c'était dans ce que si certains d'entre vous étaient intéressés c'est un peu délicat il y a un ou deux articles où vous pourrez être à même pour ceux qui sont je parle en formation à l'université pour ceux qui sont en doctorat ou chercheurs évidemment c'est totalement accessible l'ensemble des articles est accessible alors cette notation là je l'ai introduite avec mon collègue Franck Assous le professeur Franck Assous donc nous avons introduit cette quantité là dans le cadre d'une comparaison équivalente mais pas avec des intégrations numériques avec des comparaisons de méthodes différentes d'éléments finis je ferme la parenthèse en tout cas là ça apparaît naturellement et puis évidemment si ça c'est équivalent évidemment et si B-A M2 H2 est supérieur à B-A M1 H alors c'est équivalent à ce que H soit supérieur à M1 sur M2 le même H étoile bien évidemment alors regardez bien la situation donc on ne sait pas où se trouve quand H est fixé il faudrait évaluer la position de H par rapport à H étoile imaginons on va le faire de manière extrêmement hypothétique donc si H est plus petit que H étoile qu'est-ce qui se passe pour les deux valeurs absolues d'erreur des formules de quadrature composées que nous avons considérées ce matin et bien regardez ce qui se passe je vais les positionner sur un axe on va les positionner sur un axe alors comme c'est la valeur absolue évidemment on a 0 et puis on a dit ici que B-A donc on est H plus petit que H étoile donc on est dans le premier cas donc on a quelque part on a B-A on a B-A M2 H2 puisque H est plus petit que H étoile qui est là et on a évidemment B-A M1 H qui se trouve après puisqu'on est dans cette hiérarchie là alors regardez la difficulté entre 0 entre 0 entre 0 et B-A M2 H2 j'ai l'erreur de quadrature des trapèzes donc on va dire qu'on est là par exemple donc là on a valeur absolue de E trapèze je vais l'appeler ET d'accord pour simplifier ça je vais l'appeler ET et ça pour simplifier je vais l'appeler ER donc ET se trouve entre 0 et B-A M2 H2 c'est ce que nous venons de démontrer il y a un instant si H est plus petit que H étoile et puis ce qui se passe c'est que si H est plus petit que H étoile donc maintenant on sait que B-A M1 H est plus grand que B-A M2 H2 et donc la valeur absolue la valeur absolue cette fois-ci de ER elle se trouve sur tout cet intervalle-là mais où ? elle se trouve là on n'en sait rien elle pourrait très bien se trouver là ces différentes positions relatives des erreurs de quadrature montrent que même si la valeur de la majoration en H2 donc des trapèzes est inférieure à la valeur du majorant de l'erreur de quadrature avec les rectangles c'est cette disposition-là c'est pour ça que j'ai supposé volontairement H inférieur à H étoile donc évidemment quand H tend vers 0 cette position-là sera inévitable et évidemment quand H va tendre vers 0 ça, ça va tendre vers 0 plus rapidement que ça et donc l'erreur des trapèzes sera inférieure à l'erreur des rectangles en quelque sorte en deux mots mais c'est pour une vision asymptotique maintenant quand H est très petit mais est fixé et ne tend plus vers 0 vous avez cette situation-là par exemple on peut imaginer que ce soit celle-là puisque H va être certainement en étant petit inférieur à H étoile mais même quand H est inférieur à H étoile et bien vous voyez que vous pouvez très bien imaginer une situation où vous avez l'erreur des rectangles qui se trouverait là alors que l'erreur des trapèzes se trouverait là il n'y a rien à rajouter quant à l'incertitude de la position relative et donc de la meilleure ou de la plus précise des deux méthodes quand H est fixé non-asymptotiquement tendant vers 0 c'est ça la nouveauté c'est pas la nouveauté c'est ça la vraie problématique d'un point de vue pragmatique d'un point de vue applicatif lorsque vous allez vous trouver dans un contexte à choisir entre cette méthode et celle-là et vous avez compris et c'est la même chose avec tout l'ensemble des méthodes vous allez avoir des estimations de quadratures qui vont être une erreur E de F inférieure à une constante fois H puissance N contre une autre constante fois H puissance M comment choisir ? alors évidemment encore une fois quand H tend vers 0 on sait qui va plus vite de H puissance M par rapport à H puissance N selon la position relative de M et de N mais c'est pas le propos le propos c'est du point de vue pragmatif concret quand H s'est fixé comment vous faites ? et donc là pour répondre à cette question j'espère à l'avenir organiser une séance de comment dirais-je ou un groupe de recherche sur cette chaîne YouTube correspondant aux travaux que je mène depuis ces dernières années sur une vision j'ai envie de dire probabiliste qui permet de situer d'une manière probabiliste plus sûr d'avoir ER plus petit que ET moins sûr d'avoir ET plus grand que ER c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant je vous souhaite une très agréable journée partagez cette vidéo comme les autres si vous pensez que vos camarades ou d'autres personnes pourraient être intéressés d'autant plus dans cette période de confinement cela peut procurer une aide substantielle je l'espère en tout cas je vous dis à très bientôt portez-vous bien protégez-vous sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501